Je cherche un moyen de contraception, mais pour ne pas tomber enceinte, naturelle, bioéthique, la contraception bio, c'est possible. Alors, les méthodes naturelles. Pour plus d'informations sur le retrait, cliquez ici. Disons que les avantages du retrait, c'est que cette méthode est gratuite. L'inconvénient, un enfant sur deux est né avec la méthode du retrait. Ça va ? Un sur deux. T'aurais vraiment pas de chance. Alors ? Ça, ça a l'air mieux. L'observation de la glaire cervicale ou méthode de Billings. La méthode nécessite d'examiner la glaire avec ses doigts. C'est très important. Et là, tu vois, si elle colle, si elle est compacte, ça veut dire qu'il ne faut pas que t'aideras pour ce jour-là. Là, je t'en ai ramené un petit peu, c'est celle de ce matin. Tu veux, voilà. Là, t'as une belle glaire. C'est ça. Oh, flûte, j'en ai mis un peu sur ton pull. Ah, attends. Range ça. Ok, autre méthode naturelle bio. La méthode de la pleine lune. Les soirs de pleine lune, tu trentes ton derrière dans un bol de lait. Attention, pas de lait demi-écrémé, seulement du lait entier. Ah, c'est bien. Des douches vaginales à base de Coca-Cola. Non, c'est pas bien. Je préfère le jus de citron, c'est plus naturel. Ah, des contraceptifs à base d'éternuement. Boire un litre de chaud. Cuire ses œufs durs au four. Non, ça, c'est la pub. Préservatif à base de vessie de chèvre, ça remplace les intestins de porc. Ouais, il faut se les fabriquer quand même. Tout ça, c'est pas des méthodes très fiables, j'ai l'impression, quand même. T'es compliqué quand même, parce que... Et sinon, il y a le dé. Le dé. Ah. Au lieu d'introduire un diaphragme à l'intérieur de son vagin, on place un dé à coudre. C'est bien, ça. Beaucoup plus économique. Mais tu peux pas le perdre. Bah, t'en mets un autre. Hum. Oui, parce que le coup du cul dans le bol de lait, ça faisait un peu trop... Moi, j'aime bien, mais... Je me méfierais de cette méthode. C'est la seule qui me semble un peu louche. Toi, tu dis que ça a marché. Ah, bah, moi, ça a toujours marché. J'ai jamais eu de soucis. Bon, bah, moi, j'y vais. Bon, bah, salut. Salut. Je vais me faire une petite balade, parce que je me sens un peu ballonnée, là. Ouais. Merci pour tes conseils. Je t'en prie. Regarde, ils veulent qu'on fasse un call to action. C'est quoi ? Nolo, c'est... Call, ça veut dire appeler. Oui. Appeler à l'action. Ouais. Agissez, agissez, mes braves. Voilà, en cliquant ici. Je t'en prie. 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 Je t'en prie.